Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des gens qui gagnent des milliers d'euros, en revenus passifs ou pas, dans les univers virtuels, dans ce qu'on appelle la métaverse. Ça cartonne et c'est certainement le prochain grand boom, un peu comme les NFT, etc., de la crypto-monnaie. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, vous l'avez compris. Aussi, pour rendre le sujet un peu plus passionnant et croustillant, l'angle que j'ai choisi, c'est plutôt de s'intéresser, tout simplement, sur le plancher des vaches, comment les gens gagnent de l'argent dessus, pourquoi ça prend de l'ampleur, vous allez voir que c'est lié, forcément, et pourquoi concrètement, parce que je suis comme vous, moi aussi, enfin, je l'étais avant de m'intéresser fortement au sujet, je me demandais pourquoi acheter des univers, pourquoi en fait jouer même dans des univers parallèles, à quoi ça sert, puisqu'on a une vie réelle, plutôt enrichissante, bien concrète. Donc voilà, c'est ce que je vous propose avec cette vidéo, et l'introduction a été assez longue, je pense, surtout pour les plus impatients. On démarre donc avec le premier chapitre. Alors, bien évidemment, le premier chapitre qu'on va voir, c'est simplement de clarifier un peu les définitions, en fait, parce que là, on va parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Il faut savoir que c'est deux grandes catégories, mais à l'intérieur de chacune, il y en a pas mal. Et tout simplement, pour vous faire la différence entre les deux, dites-vous que la réalité augmentée, comme le nom l'indique, c'est quand on augmente la réalité avec des événements, des objets 3D. Typiquement, pour que ce soit plus clair, un exemple parfait, en fait, de la réalité augmentée, c'est quand, par exemple, et ça va vous donner en fait une idée de l'utilité de la chose, parce que franchement, c'est utile. Alors typiquement, vous voulez acheter un meuble sur votre appartement, et jusque-là, on regarde les meubles, et on s'imagine comme ça la place du meuble, du canapé dans son salon. Eh bien, avec la réalité virtuelle, par exemple, vous pourrez simplement regarder donc votre salon avec le canapé en question. Donc, vous pourrez choisir la couleur, etc. Bon, alors là, je vous ai donné l'exemple un peu connu du mobilier, parce qu'on a tous été confrontés à ça, et que c'est vrai qu'on peut vraiment voir à quoi ça sert avec cet exemple-là, mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus de secteurs qui s'y intéressent, et bien évidemment, donc ça peut être l'enseignement, c'est-à-dire que la personne fait une conférence, et là, on pourrait avoir les diagrammes en version 3D, etc., qui apparaîtraient. On peut imaginer des tas de choses. D'ailleurs, les jeux vidéo, pour les jeux, ça a été très marquant. J'imagine que vous avez entendu parler du jeu Pokémon Go, ça dépend des générations, mais en tous les cas, c'est la première fois qu'on avait affaire à un jeu de réalité augmentée comme ça, qui a attiré autant les foules, où simplement, donc, les personnes avaient accès à l'univers 3D grâce simplement à leur smartphone, c'est-à-dire que la réalité réelle a été saupoudrée d'objets 3D. Donc voilà un peu, grosso modo, c'est quoi la réalité augmentée ? J'aurais pu donner des exemples bien plus percutants, comme ceux pour la médecine, par exemple. Enfin, il y en a plein, dites-vous que c'est vraiment quelque chose qui va faire partie de nos vies, normalement. Maintenant, voyons voir la réalité virtuelle, parce qu'on en parle souvent. Alors, la réalité virtuelle, là, très clairement, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des objets 3D qui vont être placés sur la réalité, mais là, ça va être vraiment un monde parallèle, un monde fictif. Et en termes de crypto-monnaie, par exemple, le jeu qu'on a le plus entendu parler, ça a été Decentraland, d'ailleurs, qui a cartonné ces derniers temps. Et c'est pourquoi on commence à dire, il y a beaucoup d'experts qui commencent à dire, « Oh là là, ça présuppose que l'engouement va être toujours plus grand, parce que les gens vont s'y intéresser et découvrir en quoi c'est important. » Pour comprendre la réalité virtuelle, en tous les cas, sur la blockchain, ce n'est pas vraiment très compliqué. Je veux dire, ça peut être très bien, vous pouvez très bien imaginer que c'est un jeu vidéo, un monde parallèle, et chaque monde parallèle va avoir ses règles, ses conditions, ses jeux, etc. Et normalement, à ce stade-là, ce qu'on peut se poser comme question légitime, c'est de se dire, mais à quoi ça sert ? Je veux dire, quand on joue à un jeu vidéo, classiquement, normalement, on se divertit, on se met à la place d'un tireur d'élite, ou qu'importe, on a des missions à réaliser, puis on se divertit, on joue. Alors que très souvent, dans les réalités virtuelles, les métaverses, il n'y a pas vraiment de code, il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas vraiment de mission. C'est-à-dire qu'on a un avatar, et on va se balader dans un monde, et on va faire un peu les mêmes choses qu'on fait dans la vraie vie. Et ça nous amène au chapitre 2, où on va comprendre un peu à quoi ça sert. Alors, je n'ai pas la prétention de vous dire à quoi ça sert, parce que finalement, c'est comme si on se posait la question de se dire, ah oui, mais les jeux vidéo, ça sert à quoi ? Bah, fondamentalement, oui, et juste à se divertir. Ça fait partie de nos besoins humains, en fait, comme manger, aimer, etc. Eh bien, dans les jeux virtuels, dans les métaverses, ce qu'on aime bien, en fait, apparemment, j'ai lu quelques articles comme ça, je n'ai pas fait une étude approfondie sur le sujet, mais ce qu'on aime bien, c'est justement de ne pas être vraiment dans un jeu vidéo qui est vraiment très artificiel, mais essayer de flirter avec le réel, c'est-à-dire que c'est toujours notre avatar, on lui fait faire des activités, et très souvent, il va faire les mêmes activités que ce qu'il ferait dans la vie réelle. C'est-à-dire que dans les métaverses, ce qu'on peut faire, c'est assister à des concerts, par exemple, on peut aller au musée, etc., des choses qu'on ferait, en fait, dans la vie réelle. Et donc, si vous vous demandez encore à ce niveau, pourquoi, à quoi ça sert, ? Eh bien, c'est comme ça, je veux dire, on peut avoir aussi besoin de faire des choses dans le monde fictif, et pas nécessairement, ou même en complément de ce qu'on fait dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer quelqu'un qui passe sa journée, il va au boulot, il va au cinéma, etc., mais quand il rentre chez lui, ou le week-end, il peut avoir envie aussi d'aller avec son personnage fictif, et de rencontrer du monde comme ça, et d'aller au cinéma, sur la blockchain, dans son métaverse. C'est des goûts, ça appartient à tout le monde, et juste pour vous raconter ma vie une petite minute, j'avoue que je viens de m'essayer à tout ça, à cet univers, et je suis rentrée un peu dans le jeu. Je peux comprendre, et ça, je vous le dirai dans l'autre chapitre, en fait, dans un autre chapitre, je peux comprendre, en fait, l'intérêt qu'il y a. C'est vrai qu'on peut, finalement, se déstresser, et il y a des choses intéressantes, en fait, dans ce type de divertissement, mais je reviendrai plus tard. Considérez ça comme, en fait, un type de jeu vidéo dans lequel il y a de plus en plus de personnes qui jouent. Et, parce que je n'oublie pas le sujet de la vidéo, c'est de savoir comment on gagne de l'argent, en fait, les personnes qui investissent là-dedans. Donc, on passe au chapitre 3, comment les gens gagnent de l'argent dans la réalité virtuelle. Alors, il faut savoir que, comme c'est la réalité virtuelle, je vous ai dit, on fait à peu près les mêmes choses qu'on fait dans la vie réelle. D'ailleurs, c'est vraiment un duplicata, sauf qu'on va être plus à l'aise parce qu'on a notre avatar, etc. Franchement, si vous voulez mieux comprendre comment on gagne de l'argent dans la réalité virtuelle et dans les métaverses, dites-vous simplement, faites le parallèle avec la vie réelle parce que ça fonctionne exactement de la même manière. Question monnaie. En fait, tout simplement, n'oubliez pas que dans les métaverses, il y a des territoires, il y a des landes. Alors, que ce soit pour des centrales landes ou OVR, c'est un peu toujours le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de calque qui est posée sur les territoires réels, c'est-à-dire les pays, les villes qu'on connaît déjà dans notre monde classique. Et ces parties de terrain, en fait, sont achetées et vendues via la forme de NFT. C'est-à-dire que d'une part, il y a des personnes qui vont en acheter. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent dans les marketplaces de ces jeux-là, de type des centrales landes ou OVR. C'est-à-dire qu'on va ou acheter des terrains. Et d'ailleurs, comme vous voyez, ça va de plus en plus cher. Là, je vous montre des captures d'écran où moi-même, j'ai été saisie, en fait, par le gap. En quatre mois, le mec l'achète 10 euros, il le revend 10 000 pour vous montrer un peu l'engouement. Et donc, il y a des personnes qui achètent les terrains. C'est-à-dire que là, ils vont être des propriétaires fonciers sur la métaverse. Et puis, ils vont louer. Ils peuvent aussi louer, en fait, leur terrain avec des personnes qui vont pouvoir créer des choses, des divertissements, en fait, comme dans la vie réelle. Et parmi les divertissements, on peut créer, par exemple, une exposition de galerie de NFT. Ça se fait beaucoup. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai vu que j'y prenais plaisir à assister. Et vous voyez, les personnes qui ont acheté des NFT, par exemple, très souvent, maintenant, elles créent des expositions dans lesquelles il faut payer sa place pour regarder les NFT de la même manière qu'on le fait dans la vie réelle. Et donc, voilà, elles, par exemple, elles gagnent de l'argent en louant, donc, en vendant des places de billets. Il y a des personnes qui vont aussi créer des cinémas ou d'autres types de divertissements. On peut aussi créer des casinos. D'ailleurs, ça se fait beaucoup sur des centrales Andes. Et ça fonctionne comme les casinos en ligne, c'est-à-dire qu'on va gagner de l'argent, jouer, et de l'argent en crypto-monnaie, bien évidemment. Là où j'ai envie de vous emmener, c'est que simplement, imaginez que tout, vraiment toutes les façons de gagner de l'argent dans la vie réelle, c'est... On peut les faire, on peut les appliquer dans la métaverse. Et c'est pourquoi ça devient intéressant d'un point de vue financier, vous imaginez bien. Donc là, on a parlé des personnes qui font des expositions, mais il y a tellement... Les possibles sont infinis, en fait. On peut créer tout ce qu'on veut. On peut gagner de l'argent, vraiment, de toutes les manières. Et il y a surtout une façon de gagner de l'argent qui va être la plus connue. Ça va être très certainement, et ça commence déjà à l'être, c'est-à-dire de vendre de la publicité de la même manière que ça se fait sur Internet et dans la vie réelle. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous prenez un exemple, bon, moi, j'ai pris mon avatar, d'ailleurs, que j'ai créé. Et là, je vous montre l'exemple sur Decentraland, je vais vous le montrer aussi sur EVR. Alors, je me balade un peu dans mon univers, dans la métaverse. Et puis, qu'importe si je me balade simplement pour parler avec d'autres personnes, parce qu'aussi, voilà, on peut discuter avec les avatars, avec les autres personnes de la vie réelle, eh bien, vous voyez bien qu'il y a des espaces de publicité. Et la publicité, vous savez comment ça marche. On dit souvent qu'il faut environ voir sept fois une publicité avant d'avoir envie d'aller acheter ce produit. De la même manière, c'est pas anodin si McDonald's a autant cartonné. C'est parce que, tout simplement, on en voit partout, il y a beaucoup de publicité. Eh bien, ça va être la même chose sur les métaverses. C'est-à-dire que là, les personnes qui ont des terrains ou des espaces publicitaires vont les louer à des sociétés qui existent dans la vie réelle. Par exemple, les grandes sociétés, les grandes anciennes, de type, je sais pas, Pizza Hut ou quoi, peuvent être intéressées par acheter cet espace publicitaire dans la métaverse parce que c'est des vraies personnes derrière. C'est-à-dire que le type, il a fini sa journée, il s'installe dans son canapé après le boulot et il va se connecter pour jouer. Mais lui aussi, il peut avoir envie, en fait, en regardant la publicité de Pizza Hut, par exemple, de commander une vraie Pizza Hut dans la vie réelle. C'est ça qui est fou. Sachant en plus que les publicités dans la métaverse sont cliquables. C'est-à-dire que, très clairement, je vous donne un exemple concret que la personne, elle est venue pour jouer et ça fait une heure qu'elle voit la publicité Pizza Hut. Ça peut très bien déclencher un effet marketing sur le fait qu'elle ait envie d'acheter Pizza Hut et qu'elle finisse par aboutir à ça. C'est pour ça que les sociétés sont intéressées par les métaverses et que de plus en plus de personnes investissent, achètent des terrains ou cherchent à les louer et à créer des divertissements, donc, ou payants ou simplement à faire de la publicité. Et si j'insiste sur la publicité, c'est parce que c'est ça, pour l'instant, qui fait tourner un peu les métaverses et qui les rend, en fait, financièrement très rentables. Alors, voilà un peu comment on gagne de l'argent concrètement dans les métaverses. Et vous voyez qu'en fait, même si, de prime abord, ça nous paraît assez incroyable, quand on réfléchit aux mécanismes, en fait, on se dit, bah oui, c'est tout à fait possible. Et il faut savoir aussi qu'il y a les personnes aussi qui vont acheter et créer, il y a les freelanceurs, en fait, 3D, qui vont aussi gagner de l'argent en créant des items, en créant des boutiques, etc. C'est-à-dire les objets que vont acheter les personnes qui possèdent des terrains. Donc, c'est tout un monde comme ça qui se crée, qui devient toujours plus grand, toujours plus riche, toujours plus dense, à mesure qu'il y a de plus en plus de participants. Pause. Et donc, voilà un peu l'écosystème financier, si vous voulez, des métaverses, si vous voulez savoir comment on gagne de l'argent. Alors, concrètement, si vous voulez investir, rien de plus simple. Vous pouvez aller sur des centrales Andes. D'ailleurs, le token Mana, qui a explosé ces derniers temps, on peut en acheter partout. Alors, voilà, en gros, disons qu'on peut investir comme ça, c'est-à-dire sur les plateformes d'échange, investir sur ces tokens-là. On peut aussi acheter des NFT dans l'espoir de générer des plus-values intéressantes par la suite. Et puis aussi, on peut rentrer aussi dans le jeu pour créer des divertissements ou simplement participer. Why not ? Alors, moi, j'ai essayé le dernier jeu OVR. Alors, je connaissais déjà des centrales Andes, dans lesquelles j'ai vachement investi au départ, sans me dire que ça allait cartonner. Mais vous savez, il y a trois ans en arrière, il n'y avait pas autant de crypto que maintenant. Et surtout maintenant, il y en a vraiment trop. Et beaucoup de scams, en fait. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de crypto sur lesquelles investir. J'avais investi, donc j'ai eu un beau retour sur l'investissement. Et là, j'ai investi sur OVR parce que je pense que là, encore, il y a beaucoup, un gros potentiel et qu'on n'est encore qu'au début. Et donc, je me suis baladée, j'ai essayé la plateforme et on arrive au dernier chapitre où je vous donne simplement mon avis et où je vous donne tout simplement mon avis, en fait, sans rien de spécial. Alors, par exemple, ce que j'ai découvert avec OVR, et c'est là où je me suis dit mais waouh, franchement, je vous parle sérieusement, c'est là où je me suis dit où j'ai pris conscience, en fait, du potentiel de la chose. C'est-à-dire que là, j'ai compris qu'il n'y a pas seulement les personnes qui jouent aux jeux vidéo qui vont être intéressées. Et par exemple, dans OVR, on peut accéder, on peut voir des DJ en live et donc là, ils sont en train de travailler avec des vrais artistes, en fait. On peut assister à des concerts privés, pas forcément privés, mais publics aussi, donc de DJ connus, hein, ou des groupes de musique, etc. Comme je vous disais, c'est comme ça que je me suis dit mais c'est génial. Là, je vous parle très sérieusement parce que, oui, ça peut avoir un vrai effet. Alors, sans parler du fait qu'on est confiné et que la situation est un peu particulière, mais c'est vrai qu'on peut faire plein de choses de ce type-là. C'est-à-dire que, oui, moi, par exemple, je n'aurais pas envie de me déplacer, de faire des millions de kilomètres maintenant en avion pour aller assister à un concert, mais j'avoue que d'y avoir accès comme ça de mon salon et de pouvoir m'approcher de vivre, quoi, dans ce monde virtuel. Mais avec l'artiste en question, j'avoue que c'est une expérience franchement très agréable. Et j'ai essayé par la suite, donc du coup, je suis rentrée dans le jeu, j'ai essayé quelques jeux 3D. Alors, oui, je vous ai montré, mais je vous ai montré des images. Donc, j'ai acheté ce casque-là. D'ailleurs, petite... Enfin, je veux dire, ça, c'est en aparté. J'ai acheté un casque pas cher parce que je voulais juste tester. C'est vraiment très nouveau pour moi. Je pense qu'il faut prendre des bons casques, en fait. Il faut avoir aussi un bon téléphone pour que ça marche bien. Alors, j'ai joué à différents jeux. J'ai fait un peu ce qu'il y avait. Et je suis aussi tombée sur des films avec l'application Weaving. J'ai bien aimé aussi. Là, par exemple, ce que je regardais, c'était un type qui avait vécu en prison. Là, par exemple, ce que je regardais, c'était un documentaire immersif, en fait, et dans lequel, en fait, on rentre un peu avec le personnage qui nous raconte sa vie en détention. Et j'avoue, donc, j'ai porté les lunettes et on voit bien, en fait, sa cellule, par exemple, de prison. J'avoue, je vous jure que c'est vrai que je me suis vraiment sentie cloisonnée, en fait, sans être claustrophobe ou quoi, tant l'expérience, elle est forte, en fait. Donc, bon, moi, je découvre. Je ne sais pas vous si vous connaissez ou pas, mais j'ai vu le potentiel. Et je me suis dit, ah oui, c'est tout à fait possible que ça marche, que des gens comme moi qui ne sont pas déjà dans le bain des jeux vidéo ou quoi, peuvent y trouver un plaisir, surtout, comme je vous ai dit, pour assister à des concerts, pour avoir des expériences comme ça, de documentaires immersifs et puis pour voyager sans le faire concrètement parce que, bon, très clairement, ça, ça va devenir problématique, ça, c'est clair. Mais je veux dire, par exemple, moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Égypte, un truc de fou. Bon, je n'ai jamais eu le temps d'y aller, mais c'est vrai que là, par exemple, je pourrais, et j'ai vu sur OVR, il y a quelque chose, j'ai essayé, et on peut très bien visiter des pyramides, etc., avec ces lunettes-là ou en immersif. Ça peut être génial pour les musées, pour les sites archéologiques, mais c'est de la tuerie, je trouve, parce qu'en plus, vous imaginez, par exemple, les ruines romaines comme Carthage, etc., et bien là, on pourrait les avoir avec la 3D en voyant à quoi ça ressemblait vraiment. Enfin, les potentiels sont énormes, j'avoue que j'ai découvert ça et que je trouve ça génial. Alors, autant pour les métaverses, autant pour la réalité augmentée et autant pour se divertir, tout simplement. Ce n'est pas la mer à boire, comme on pourrait le penser de prime abord, en se disant, oui, mais voilà, on devient de plus en plus robotique et artificiel. Non, en fait, ce sera juste quelque chose de complémentaire. On pourra accéder et se divertir dans le monde virtuel, une heure par semaine, deux heures par semaine, sans pour autant se déconnecter de la vie réelle, en fait, tout simplement. Il n'y a pas forcément de choses négatives, ce n'est pas vraiment terrifiant en soi, surtout si on voit l'utilité de la chose. Donc, c'est comme ça que je finis cette vidéo. Alors, je vous donne des liens, sachant que je vais certainement faire des tutoriels, si ça vous dit, vidéos sur des centrales ondes et OVR, que vraiment, sur le coup, je mise beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article, si ça vous dit, pour savoir comment ça marche bien OVR, etc., et dans centrales ondes, et si vous voulez investir dessus, parce que vraiment, les NFT, les métaverses, c'est le futur. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie encore une fois de regarder ces vidéos, de m'encourager avec vos super messages. Ouais, ça fait du bien, bon, sans être vaniteuse ou quoi, ça fait du bien à l'ego, même si je ne suis pas dupe, je sais très bien que vous êtes sympa, quoi, de le dire. Donc voilà, je vous remercie et prenez soin de vous. On se retrouve avec d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada